Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en pays de Savoie. Nous sommes le jeudi 11 avril 2019 et voici le programme du soir. Je recevrai d'abord Guy Métral, le président de la Chambre d'Industrie et de Commerce de Haute-Savoie. Nous parlerons des changements en cours au sein de l'organisation, mais aussi de l'économie en Haute-Savoie. Catherine Minier de la librairie Imaginaire me rejoindra ensuite pour présenter sa sélection de romans. Et enfin, les explorateurs Fabrice et Sébastien Junot seront avec nous sur ce plateau à quelques jours de leur grand départ pour le Svalbard dans l'océan Arctique. Mais avant d'accueillir ces invités, j'accueille Seb sur ce plateau. Salut Seb ! Salut Victoria ! Tu nous présentes les titres du journal. Tout à l'heure, on parlera notamment des rames du Léman Express. Oui, j'ai passé la journée d'hier à Reichshofen près de Strasbourg en Alsace pour visiter l'usine Alstom. C'est une des usines qui fabrique ces rames du futur Léman Express que nous visite guidée. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, on parlera d'une compagnie de danse franco-suisse. La compagnie 7273 qui bénéficie désormais de la double nationalité artistique. Il y a eu une convention de soutien conjoint transfrontalier qui a été signée la semaine dernière. Merci Seb, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Et on va passer à notre première rubrique avec un zoom sur l'économie en Haute-Savoie. J'accueille pour en parler le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, M. Guy Métral. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. On va commencer avec une actualité importante pour vous. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé une baisse des ressources drastiques pour les CCI, ce qui vous oblige, selon vous, à modifier votre organisation. Un nouveau modèle que vous avez présenté lors de votre Assemblée Générale fin mars. Qu'est-ce qui va changer à la CCI 74 ? La première chose qui change, c'est qu'effectivement, on a une diminution des ressources de près de 50% jusqu'en 2022. Le ministre, M. le ministre Le Maire, le 10 juillet à Paris, nous a informé à la fois de modifier notre organisation auprès des entreprises, et dans le même temps, il va nous diminuer une fois de plus, je dirais, les ressources des chambres de commerce. Donc, ça nous demande de repenser et d'essayer de revoir un nouveau modèle, de façon à pouvoir être à la fois compétitif pour nos entreprises, mais aussi, c'est toujours avec un peu de casse, malheureusement, on s'est séparés quand même de 15 personnes. Malheureusement, c'est toujours une déchirure compte tenu que ces gens, on n'a rien à leur reprocher, ils faisaient très bien leur travail. Alors, dans ce nouveau modèle, c'est quoi ? L'idée, c'est de rationaliser, c'est de réduire également les activités, c'est aussi de supprimer les activités, par exemple, comme l'innovation. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous, et de ce fait, on doit essayer de répondre aux entreprises, ce qui ne veut pas dire que demain, on n'aille pas sur d'autres sujets, notamment le digital, ou je dirais avec beaucoup plus de puissance qu'on peut le faire aujourd'hui, mais au fond, on doit stabiliser ce que nous faisons aujourd'hui, répondre aux entreprises, diminuer, je dirais, les prestations, enlever des prestations, pour peut-être demain en reprendre de nouvelles. C'est ça, en fait, le nouveau modèle, mais c'est un nouveau modèle qui nous oblige à la fois à faire des économies, comme nous avions fait déjà par le passé avec des mutualisations, notamment avec nos voisins de l'Inde, nos voisins de la Savoie, mais aussi avec la région Rhône-Alpes, la région économique, et au fond, c'est toujours une difficulté, parce qu'on réduit l'activité, on organise, on réduit la masse salariale, on réorganise, et en fait, ça fait de nombreuses années que l'on fait ça, et ça s'est accentué. Au fond, on est des bons élèves par rapport à la demande du gouvernement, on suit ce qu'on nous demande, il faut toujours rappeler qu'une chambre de commerce, c'est un service public. – Alors, certaines des prestations que vous assurez auprès des entreprises vont notamment devenir payantes, quelles sont ces prestations et pourquoi deviennent-elles payantes ? – Alors là, à la demande de M. le ministre, c'était de dire, écoutez, maintenant, vous allez faire des prestations payantes, parce que nous, gouvernement, on va réduire les charges des entreprises, et notamment la part qui est dédiée aux consulaires, chambre de commerce, chambre de métier, et bien sûr, chambre d'agriculture. Donc jusque-là, ça part d'un bon sentiment, encore faut-il voir comment les choses vont se passer pour les entreprises, et de ce fait, eh bien, on essaye de conduire, je dirais, cette demande du ministre, et puis on va facturer des prestations. Alors, il est vrai que, quand on facture des prestations, il y a ceux qui les utilisent, qui vont payer, alors qu'avant, on était sur un système mutualiste, où les grosses entreprises payaient pour les plus petites, pour ceux qui avaient besoin de la chambre de commerce. Là, on est dans un changement un peu différent. D'ailleurs, ça se passe plus ou moins bien en Espagne, et plus ou moins bien en Hollande, mais au fond, c'est l'idée qui se décide, et à la demande du ministre, en clair, on vous diminue ça, ok, mais en réalité, maintenant, il vous faudra faire payer les entreprises. C'est un peu gênant de faire toujours payer les entreprises, mais si au fond, il y a une diminution des charges, d'un côté et que de l'autre côté, je pense que les entreprises auront besoin de la chambre sur certaines actions, notamment la formation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer in fine de la chambre de commerce sur toutes les parties formation que nous faisons. Vous présentez effectivement la formation comme une mission clé de votre développement. Pourquoi est-ce si important ce qui vous donnez ? C'est une mission prioritaire, parce qu'aujourd'hui, des jeunes ou des moins jeunes bien formés, c'est une réussite, je dirais, après, dans les activités, proches des entreprises. Et je crois que c'est bien d'avoir cette vision de la formation. On ne peut pas s'écarter de tout cela, mais la vraie vérité, c'est de former au mieux les jeunes, et c'est de les amener, je dirais, dans le monde de l'entreprise, qui est bien différent que dans le monde scolaire. Alors, justement, dans votre changement de modèle, il y a une des missions, votre mission liée au contrat d'apprentissage qui évolue, et notamment, vous ne collecterez plus la taxe d'apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ce changement ? C'est une inquiétude pour nous, parce que la taxe d'apprentissage, c'est une taxe qui est donnée par les entreprises, et fléchée, quand les entreprises le demandent, fléchée sur des écoles, sur des CFA, sur des écoles d'apprentissage et autres. Et l'avantage, c'est que la collecte du département de la Haute-Savoie, effectivement, a été reversée sur ces établissements. Demain, les choses seront différentes. C'est l'URSSAF qui va collecter. Ensuite, il va y avoir certainement un dispatching et une péréquation, peut-être régionale ou nationale, en se disant, la Haute-Savoie aura besoin de tel man, la Savoie, l'Ain, l'Ardèche et autres. Et c'est là toute la difficulté que l'on peut peut-être attendre. Peut-être que ça va se passer dans de bonnes conditions. Moi, j'essaye de rester très positif sur ce sujet-là, mais au fond, on n'aura plus la main comme on l'avait avant, parce qu'on aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un montant de 900 millions, quand même, la taxe d'apprentissage. Et je dois dire qu'au fond, ça aide beaucoup les entreprises. Et on est dans un département où la main-d'œuvre se fait rare. On a peut-être plusieurs milliers de chômeurs en Haute-Savoie, mais on recherche aussi des collaborateurs, des salariés. Et je crois que de les avoir bien formés sur notre territoire, et notamment par rapport à nos spécificités, prenons le cas du décolletage, c'est vraiment une spécificité à la fois locale, régionale et nationale. Je pense que là, il faudrait qu'on ait des moyens supplémentaires pour pouvoir donner de l'élan et pour pouvoir apporter, je dirais, une nouvelle génération sur ces métiers de l'industrie. On le voit, la Chambre de commerce et d'industrie évolue. Est-ce qu'elle va aussi vers la digitalisation ? Oui, alors ça, nous sommes déjà engagés. Tout ce qui est numérisation, digitalisation, c'est une obligation. On n'a pas d'autre choix que d'avancer très vite. Et par contre, comme je le disais tout à l'heure, c'est certainement là où il faut accentuer, je dirais, tous nos efforts. Parce que tout ce qui est numérisation, digitalisation, ce qui va dans le sens du monde d'aujourd'hui, en termes de vitesse, notamment, toutes les entreprises aujourd'hui sont numérisées, je crois qu'il faut qu'on apporte des formations adéquates pour que chacun se retrouve. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme on travaillait il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Ça va très 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 vite. On le voit aussi chez vous, je dirais, dans tout ce qui touche le numérique. Et nous, on va vraiment accentuer nos efforts sur ce sujet-là. Plus globalement, comment se porte l'économie au Savoyard dans ce début d'année ? Écoutez, globalement, au fond, on se rend bien compte que le département est privilégié. Quand vous êtes à Paris et que vous ne pouvez pas parler de la Haute-Savoie parce que tout le monde vous dit que vous n'avez besoin de rien. Si, on a besoin de beaucoup, justement, parce qu'on fait beaucoup de choses dans ce département. Et en ce qui concerne l'industrie, si vous voulez, à part quelques problématiques, notamment sur le diesel, et je parle du décolletage, l'industrie se porte relativement bien, pour ne pas dire correctement, sur le commerce. Le commerce est en danse-ci, mais au fond, il arrive à tirer son épingle du jeu. Le tourisme, on a les premiers chiffres qui arrivent, notamment avec l'enneigement et les stations de ski. Et là, on voit qu'aussi, ça reste confortable. Il y a un petit assement sur le bâtiment en termes de prise de commande, mais au fond, globalement, le territoire se porte bien sur le plan économique. Dans l'actualité économique, il y a aussi ce projet de zone de commerce Open Sky qui doit voir le jour sur un terrain appartement, justement, à la CCI, dans la zone du Grand-Épagny, près d'Annecy. Les commerçants du centre-ville d'Annecy s'opposaient à ce projet. Finalement, est-ce qu'un terrain d'entente a été trouvé ? Il n'y a pas de terrain d'entente à avoir avec la Chambre de commerce. La Chambre de commerce avait obligation de vendre ce terrain. Il faut savoir que ce terrain, c'était une friche. Une friche pour les cirques et une friche pour les gens du voyage. Donc, la Chambre de commerce avait obligation de vendre ce terrain. Moi, je pense qu'en ayant trouvé la société Falsburg, ce qui est important, c'est qu'on protège les commerçants, contrairement à ce qu'ils peuvent croire, pour deux raisons. La première, si on avait vendu le terrain d'une façon normale et classique, il y avait une possibilité de faire 24 000 m² de commerce. Le fait que nous ayons pris une option de location avec la société de Falsburg, nous avons négocié pour aller pas au-delà de 7 350 m² de commerce. Donc, je pense que là, on protège le commerce. Parce que si nous avions vendu directement, les choses auraient été relativement différentes et nous n'aurions rien pu faire. Et par contre, dans la deuxième protection que l'on peut avoir, c'est qu'on se retrouve aussi avec une concurrence sur Belgarde et notamment avec les villages de Marques, eh bien, on protège à la fois, je dirais, le bassin des siens et puis aussi épanis. Et puis enfin, il faut savoir que cette zone d'épanis, elle est vieillissante. Il faut la relooker. Et enfin aussi, je voudrais dire que la société de Falsburg s'est mis en rapport avec, bien sûr, les commerçants et je crois qu'elle va donner satisfaction à l'ensemble pour qu'il n'y ait pas de doublons. C'est-à-dire que ce ne sont que des magasins qui n'existent pas déjà sur le marché et ça va venir en complément des centres-villes. Mais en plus, ce n'est pas tout à fait la même clientèle. La clientèle d'épanis, ce n'est pas forcément la clientèle des centres-villes. Je ne suis pas inquiet pour les centres-villes. D'ailleurs, la presse récemment faisait raisonner que les commerçants d'Annecy étaient les mieux servis pour ne pas dire les plus gâtés en France. Alors j'espère que ça va continuer. Et puis j'espère qu'il y aura un terrain d'entente qui, je pense, ça va être très bien de pouvoir conjuguer, je dirais, une nouvelle organisation aussi du tissu du commerce. Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas Falsburg qui est un concurrent. Aujourd'hui, le concurrent, c'est le numérique, c'est le net. Ce sont les grosses entreprises que nous connaissons tous où on peut faire ses achats 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Donc, il ne faut pas essayer de penser que Falsburg est un concurrent. Non, Falsburg est un allié à tous les commerçants, non seulement d'Epanis, mais du centre-ville d'Annecy. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Guy Métral, d'être venu nous voir sur le plateau d'Accès Direct. Et à bientôt pour parler encore de cette actualité économique en pays de France. Merci de votre accueil. Je vous invite à rejoindre la régie. Le temps, pour moi, d'accueillir à nouveau Sébastien pour la revue de presse. Et on commence avec les députés français qui ne veulent pas céder les barrages. Oui, c'est un dossier dont on a beaucoup parlé sur les antennes de 8 Montblanc. L'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques, des barrages EDF. Une ouverture qui est voulue, exigée même par l'Union européenne, Bruxelles. C'est une mesure qui est loin de faire l'unanimité puisque plus de 100 députés, tous partis confondus, se sont opposés au gouvernement par rapport à cette directive. Ils pressent le gouvernement justement de s'opposer pour dire un non-franc de la part de la France par rapport à cette obligation de privatiser les barrages. Pour les députés contestataires, le gouvernement n'est pas clair dans ses intentions et il s'appuie sur trois arguments pour défendre leurs idées. Les barrages hydroélectriques sont écologiques puisqu'ils représentent la première source d'électricité renouvelable. Ils génèrent de l'emploi avec plus de 25 000 salariés et le secteur engendre 1,5 milliard de recettes publiques. C'est un article très intéressant à lire sur le site de Libération. Et puis toi, tu vas nous parler d'une bonne nouvelle du côté de la maternité de Grenoble. Eh oui, la maternité de Grenoble qui s'est dotée de deux lits doubles pour les jeunes parents. L'idée est que les couples puissent profiter ensemble de leurs premières heures avec leur bébé. C'est donc la maternité du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble qui a installé ces lits au début du mois. Un achat qui a été rendu possible grâce à un financement participatif qui a permis de recueillir plus de 7 000 euros. Et le but, c'est aussi de faire évoluer les mentalités, d'impliquer un peu plus les papas. Dans cette maternité, déjà 80% des papas endormaient à l'hôpital la première nuit. Là, ils vont pouvoir être installés un peu plus confortablement. et la maternité souhaitent encore acquérir 7 autres lits comme celui-ci. On part pour eux. Merci Seb, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et on passe à notre rubrique culture avec Catherine Munier de la librairie Imaginaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci de me rejoindre sur le plateau pour une nouvelle sélection de romans. Et ce mois-ci, on va débuter avec La femme aux cheveux roux. Tout à fait, c'est le nouveau roman d'Oran Pamuk qui est un grand auteur turc, prix Nobel de littérature. C'est un auteur que moi, je suis depuis toujours. J'aime beaucoup, beaucoup. Et là, il a eu la gentillesse de nous faire un roman court pour une fois. Parce que c'est un habitué des très gros romans qui peuvent un peu, voilà, lasser peut-être les lecteurs. Mais celui-ci est vraiment très court et vaut vraiment la peine. On est à Istanbul dans les années 80 avec un jeune homme qui s'appelle Sem. Et ce jeune homme, c'est un jeune lycéen, est bien malheureux parce qu'il vient d'être abandonné par son père. Le père a quitté le foyer conjugal. Il se retrouve tout seul avec sa mère. Ça va être les grandes vacances. Il attend son entrée en université. Et il se dit qu'il pourrait gagner un petit peu, quelques sous. Et il va trouver un emploi auprès d'un maître puisatier. Ce maître puisatier va l'amener avec lui pour faire une recherche d'eau dans un terrain, dans la grande banlieue d'Istanbul. Là, ils sont vraiment perdus dans la campagne. Il part tout seul avec ce maître. Et ce maître va vraiment devenir son père. Ça va, pour lui, être le père de substitution. Parce que cet homme va à la fois lui apprendre un métier, des gestes. Il va le faire grandir parce que c'est un métier très physique. Donc, il va physiquement mûrir beaucoup. Et puis, pendant ce séjour pour creuser ce puits, l'eau est très difficile à trouver. Il reste très longtemps. Sème, le jeune homme, va croiser une troupe de comédiens dont une femme rousse aux magnifiques cheveux roux et une des comédiennes et une des principales comédiennes. Et ça va être vraiment une personne qui va le fasciner. Elle est un petit peu plus âgée que lui. Il va tout de même être très, très fasciné et vivre avec cette femme sa première expérience. L'été se poursuit. La recherche d'eau se poursuit. On creuse le puits. C'est un mètre par jour. C'est très dur. Et un jour, malheureusement, un accident va se produire. Sème va être totalement paniqué, chercher de l'aide, ne plus trouver ses amis comédiens. Tout le monde est parti. Et dans la panique, il va s'enfuir et laisser son maître tout seul. On le retrouvera des années plus tard. Il vit sa vie d'adulte, mais avec cette grande culpabilité. Alors, je ne vais pas raconter tout le roman. Là, c'est vraiment le tout début. Ce roman est en trois parties. Avec Orane Pamuk, on a toujours le même thème, quelque chose qui lui tient énormément à cœur. C'est d'abord les relations père-fils, ça c'est évident. Il avait fait d'ailleurs un très beau discours quand il avait reçu son prix Nobel, où il rendait hommage à son père. C'est un discours qu'on peut trouver en librairie. Et c'est surtout une allégorie avec la Turquie, puisqu'avec l'image du père, on a avec l'image de la confrontation entre la modernité et la tradition, si vous voulez. C'est écrit magnifiquement, c'est un livre palpitant. Je le recommande énormément. Ça donne envie en tout cas. On va continuer avec une autre femme, une femme en contre-jour cette fois. Une femme en contre-jour de Gaëlle Joss. Gaëlle Joss, c'est toujours une écrivaine de l'intime, du sentiment intime. Elle a trouvé un personnage, mais qui est un vrai personnage de roman. Alors, il s'agit d'une personne réelle, qui a réellement existé. C'est Viviane Meyer. C'est une New-Yorkaise d'origine française, mais elle est née aux États-Unis, dans les années... en 1932, il me semble. Et Viviane Meyer est une femme qui a vécu très pauvrement en travaillant très dur et en passant ses journées en prenant des photographies. Et comme elle n'avait pas les moyens, elle n'a pas développé beaucoup de photographies. Elle a entassé des pellicules et des pellicules sans jamais avoir vraiment vu son travail. Même si une fois, elle a accepté un emploi. Elle était une nurse, un nanny, on dit, en Angleterre. Elle était dans des maisons pour s'occuper d'enfants. Et elle a accepté un emploi parce qu'elle avait une chambre individuelle et une salle de bain. Cette salle de bain lui permettait de faire sa chambre de développement, son laboratoire de développement. Et Viviane Meyer est morte il y a quelques années à Chicago dans le plus grand dénuement. Elle a été un petit peu récupérée par trois frères dont elle s'était occupée quand ils étaient tout petits, qui l'ont reconnue et qui s'en sont occupée, que sinon elle finissait vraiment clocharde. Et alors, voilà, elle est morte dans le plus grand dénuement. Elle a été enterrée, évidemment. Et tout son travail a été retrouvé un petit peu par hasard parce qu'elle avait mis des choses, des énormes mâles avec toutes ses pellicules dans des... Comment ça s'appelle ? Les portes contenées, j'arrive à retrouver le terme. Et un jour, comme les loyers n'étaient pas payés, on s'est dit qu'il fallait vendre ça aux enchères. Un agent publicitaire était en train de rédiger un livre sur des vieux quartiers de New York et il s'est dit que peut-être il trouverait des clichés de ces rues dans toutes ces photos qui étaient à sa disposition s'il achetait le lot. Et quand il a découvert ce lot, il a vu qu'il n'y avait pas ce qui l'intéressait, mais il s'est dit que peut-être, il y avait peut-être quelque chose quand même. Dans toutes ces photos, il y avait quand même quelque chose. Et il a lancé ça sur Internet et il y a eu des acheteurs. Et là, la reconnaissance de ce travail est enfin apparue. Et maintenant, Viviane Meilleur est exposée dans les musées. Elle est cotée, elle a vraiment un très grand succès. Et on a la chance à Annecy parce qu'en ce moment, il y a une exposition à la médiathèque Bonlieu de Viviane Meilleur. Et il y a un tirage qui a été acheté par l'Arctothèque qu'on peut emprunter, si on veut, pour découvrir cette photographe qui est assez extraordinaire. Parce qu'elle faisait beaucoup de portraits. Ce n'est pas des photos prises à la va-vite. On sent qu'il y avait vraiment une réflexion pour prendre l'âme des gens. Et puis, il y a beaucoup d'autoportraits. – Ça vaut le détour. On va terminer cette sélection assez rapidement. On est un petit peu prétés par le temps avec un roman d'Yves Ravet. – Mais alors là, en plus d'Yves Ravet, il ne faut vraiment pas que je dévoile trop de choses. Le roman s'appelle « Pas dupe ». Il est paru aux éditions de minuit. Et « Pas dupe », on ne sait pas si c'est le lecteur, si c'est l'auteur, si c'est… Juste le début, on est au petit matin, au sommet d'un ravin, d'une route très tortueuse. Et au fond du ravin, une voiture s'est écrasée. Il y a le cadavre de jeune femme, Tipeee. Tipeee, c'est une femme assez délurée, qui aime bien faire la fête, qui est partie conduire sa voiture au petit matin, alors qu'elle était ivre, vraiment ivre. Et on se dit « Bon, elle est au fond du ravin, elle a eu un accident, c'est normal. » Enfin, c'est normal, elle l'a cherché. Sauf qu'observe cet accident, le mari, l'amant et un inspecteur. L'inspecteur Costa. Et l'inspecteur Costa, il ne lâche rien. On a envie d'en savoir plus. Merci beaucoup Catherine Minier pour cette belle sélection. Il ne nous reste plus qu'à lire maintenant. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci, bonne soirée. Pour une nouvelle sélection, au revoir. On va passer à notre dernière rubrique et on va partir à l'aventure. avec Fabrice et Sébastien Jounot. Merci à tous les deux de me rejoindre sur le plateau. À la veille de votre départ pour votre expédition dans le Svalbard. Alors, avant de commencer, quel est votre parcours ? Que faites-vous dans la vie ? Comment vous êtes arrivé jusqu'à cette expédition ? Ce projet d'expédition ? Alors, c'est indépendant de l'activité professionnelle, mais complètement, parce que moi, pour ma part, je ne suis pas du tout dans le milieu ni montagnard ni sportif. Donc, je suis gérant d'un bureau d'études, donc ça n'a vraiment rien à voir. Après, c'est une activité qui est un peu récurrente chez nous. Donc, c'est des activités que l'on avait déjà dans le passé, des départs, des destinations que l'on a déjà faites également dans le passé. Là, la vraie nouveauté, c'est de l'associer avec un programme pédagogique, avec deux écoles, donc celle des Arcs en Savoie, et puis un établissement spécialisé dans le département de l'Ain. Alors, peut-être avant d'en dire plus sur ce projet, effectivement, avec les écoles, tout le monde ne sait peut-être pas où se situe Svalbard ? Alors, le Svalbard, en fait, l'archipel du Svalbard, ça se situe au nord-est du Groenland. Et c'est, pour la partie sud, un continent norvégien, et sur la partie nord, c'est encore soviétique. Et donc, vous avez entrepris ce projet d'expédition. Quel est le but de l'expédition ? Alors, le but, c'est déjà de prendre du plaisir, et ensuite, il y a deux choses. La première, c'est de tenter de visiter la réserve mondiale de graines, qui est répartie sur deux sites, dont un site se situe là-bas. Et ensuite, c'est de partir un petit peu à la rencontre de l'ours polaire. Est-ce que vous allez rencontrer vraiment des ours polaires ? Eh bien, alors, on ne va pas provoquer la rencontre, mais disons qu'on est sur un secteur qui est quand même fortement peuplé d'ours polaires. Donc, il y a quand même de fortes probabilités qu'on les rencontre. – Alors, on parle de cette région de la Terre, de ces animaux. Justement, un rapport paru cette semaine explique que si l'homme ne fait rien, 90% de la surface des glaciers, alors des Alpes, on se rapproche un petit peu plus de notre région, aura fondu d'ici la fin du siècle. Mais c'est vraiment une problématique mondiale, ce réchauffement climatique. Quel regard vous portez, vous qui explorez des régions comme ça, sur ces changements climatiques ? – Moi, si je peux me permettre, le regard que l'on porte, justement, nous, on y va. C'est vrai que si on partait là-bas sans vouloir faire l'image, sans vouloir partager, ce serait assez égoïste. On l'a eu fait jusqu'à maintenant. Là, on se dit, on va emmener avec nous dans nos bagages tous ces enfants et on va essayer de transmettre aussi cette image. Et c'est vrai que le questionnement de ces enfants, ce matin, c'était leur inquiétude, c'était vraiment la disparition de l'ours. Et puis, de son environnement. Nous, effectivement, on porte un regard là-dessus. Le message qui leur a été donné ce matin, c'est qu'on va tout faire pour préserver le milieu dans lequel on va être accueilli. Ne serait-ce qu'aucun détritus, on ne laissera rien sur place. Et effectivement, on ne provoquera sûrement pas une rencontre avec l'ours, mais on essaiera de l'observer de loin. – Ce matin, vous étiez donc dans une école aux arcs, c'est bien ça ? Pour présenter votre expédition à des enfants ? – Voilà, donc on présentait aux enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui est particulier, qui est hostile, et surtout pour répondre à toutes les questions qu'ils avaient à nous poser avant notre départ, sur notre alimentation, notre hébergement, les moyens de communication, l'habillement, comment on allait se nourrir. Enfin voilà, il y avait des questions de la plus simple à la plus technique, mais on a essayé de répondre et de les faire participer. parce qu'eux, de leur côté, préparent également, font un dossier pédagogique là-dessus. Donc ils font un film qui est propre à l'école, et on mettra tout ça en commun à notre tour. – Alors justement, c'est une question qu'on se pose aussi, comment on prépare une expédition et comment on vit là-bas ? Combien de temps vous allez rester ? – 15 jours, alors 15 jours sur place et 13 jours en autonomie. – Et donc comment on se prépare ? Qu'est-ce qu'on emporte ? – Alors on s'appuie sur notre connaissance, on a beaucoup de matériel qui est à nous, ce qu'on n'a pas comme moyen actuellement, c'est les moyens vidéo qu'on récupère, qu'on va récupérer. Et puis la préparation physique, c'est une préparation physique, entre guillemets, pas spécifique, c'est surtout, il faut un gros mental pour tenir dans ces conditions-là, et ces milieux-là, parce qu'on est soumis au froid 24h sur 24. Et la seule production de chaleur, elle vient de nous-mêmes. Et donc voilà, la préparation est là, il faut être, pour ce qu'on a déjà fait, c'est vraiment être très fort dans sa tête. – Vous allez partir tous les deux, vous êtes frère, c'est-à-dire ça ? – Vous allez partir tous les deux en autonomie ou avec d'autres personnes ? – Ah non, on part tous les deux en autonomie. Alors en moyen de liaison, on a deux équipes, enfin deux équipes, deux personnes qui sont un petit peu, enfin géographiquement assez distantes, on a une équipe médicale qui est là pour nous assister en cas de besoin. Donc il y a une personne qui est sur Genève et l'autre personne qui est sur la région parisienne. Voilà, pour être sûr d'avoir au moins en permanence une réponse à des questions éventuelles en cas de nécessité de secours. – Peut-être une dernière question sur cette réserve mondiale de semences que vous allez visiter, à quoi sert cette réserve et pourquoi vous allez là-bas ? – Alors en fait, on profite du fait d'être là-bas et du fait qu'elle soit installée là-bas. C'est une réserve qui est taillée dans le sol gelé, qui est implantée dans le thermafrost. Donc elle est là-bas justement pour des régularités de température, même si il y a des températures froides. Et l'utilité, c'est des réserves qui sont, enfin, il y a deux réserves au niveau de la planète qui sont créées en cas de catastrophe naturelle. Et s'il y a une disparition, alors d'espèces végétales, j'allais dire nécessaires, mais toutes les espèces végétales sont nécessaires, mais disons utiles à la survie et au développement de l'espèce humaine. – Elle a été éprouvée donc récemment dans un conflit, le conflit d'Alep, où des semences avaient complètement disparu. Enfin, ces semences, heureusement, avaient été stockées dans ce milieu-là. On peut être ressortis, remis en culture. Et de nouveau, Alep peut de nouveau réensemencer avec ce type de culture. – Merci Fabrice et Sébastien Jono d'avoir partagé toutes ces informations, ce projet avec nous. On essaiera de prendre de vos nouvelles en tout cas. Et on vous souhaite bon vent. – Merci, à bientôt. – Merci, à bientôt. – Je vous laisse rejoindre la régie, le temps pour moi d'accueillir Sébastien pour le rappel des titres. Et dans le journal, on parle du Léman Express. – Oui, direction Reichshofen à côté de Strasbourg en Alsace, enfin région Grand Est maintenant, pour visiter les rames du futur Léman Express. – Et puis on part à la rencontre d'une compagnie de danse. – La compagnie 7273, qui a signé une convention de soutien conjoint transfrontalier, j'ai réussi à le dire. Et du coup, conséquence, la compagnie a la double nationalité artistique. On verra ce que ça signifie avec Camille Révolet. – C'est tout de suite dans le journal, juste après la pub. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada